Musique Et yo tout le monde c'est Benji et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle saison des ranquettes match Alors en fait il y a eu une saison entre la saison d'hiver et la saison actuelle C'était en gros la saison de début d'année Sauf qu'en fait c'était le moment où j'avais un peu moins de motivation pour Smash Bros Et surtout c'était au moment où il y a eu le patch, enfin le patch et le DLC qui sont sortis en fait sur Bayonetta et Corine Et disons que le ladder était assez infesté de Bayonetta et que le manque de motivation plus le fait que Bayonetta Bah je m'en tapais, enfin j'en ai pas eu beaucoup mais sur mes derniers, enfin je crois que j'ai dû faire peut-être 7 ou 8 matchs grand maximum Sur la saison peut-être un petit peu plus, peut-être une dizaine de matchs quand même Peut-être une dizaine de matchs et en gros sur les 2-3 derniers matchs je me suis quand même tapé quasiment que des Bayonetta Et surtout des mecs qui en gros prenaient leur main au premier match, je les battais et sortaient Bayonetta derrière Et c'était impossible de les battre parce qu'ils faisaient le combo 0 to death etc etc Le Cell évidemment était bien présent Et du coup c'est pour ça que j'étais pas spécialement motivé Mais avec cette nouvelle saison qui est arrivée et en plus le fait qu'il y a eu le patch récemment de Bayonetta Enfin qui nerf Bayonetta, ça m'a redonné un peu de motivation à jouer et donc on est reparti pour des ranquettes matchs Et on est parti pour ce premier match de cette nouvelle saison du ladder Donc comme d'habitude il y a 5 matchs à faire, je suis le Mart, mon adversaire joue le Captain Falcon Je sais plus trop ce qui était classé, peut-être un truc genre Silver ou Bond, un truc comme ça De toute façon dans les matchs de placement je tape rarement très haut Surtout que là ça faisait assez longtemps que je n'avais pas rejoué sur le ladder Donc là le Captain Falcon qui commence très très bien, je ne suis pas du tout dans le match Il y a le Captain Falcon D3 up air, il rate un petit peu ce qu'il veut faire derrière Hop le FR qui touche par derrière, le back air juste derrière Le S-Match Tipper qui ne le tue pas mais c'est bon Il a un peu paniqué, à mon avis il ne devait plus avoir de saut et du coup il a fait son B-up directement Malheureusement il n'avait pas la distance pour pouvoir le faire Alors oui évidemment comme vous avez pu le remarquer, Oul a très bien joué de sa part Il a juste attendu que je fasse l'erreur avec le DR qui se pack juste derrière C'est très bien joué, comme vous avez pu le remarquer c'est des matchs en 2 stocks 6 minutes Je n'aime pas ce format, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je le déteste Mais je le trouve vraiment très... bon c'est cool à regarder mais c'est chiant à jouer en fait Le match va... enfin je trouve que ça va beaucoup trop vite, il n'y a pas le temps de... Il n'y a pas vraiment le temps de s'adapter et surtout si vous faites un fail Bah c'est très compliqué de le remonter, surtout un fail en gros en début 2 stocks Sur 3 stocks il y a moyen de pouvoir se rattraper en jouant mieux que son adversaire Sur 2 stocks c'est quand même très compliqué Et du coup là pour le moment le match se passe plutôt bien Voilà 30% pour moi, 96% pour mon adversaire Le S-Match Tipper sur la plateforme qui me permet de win le match Et c'est donc la victoire sur ce premier match, passons tout de suite au deuxième match On est parti pour ce deuxième match, j'ai switché sur Dr Mario, mon adversaire a switché sur Pikachu Alors oui, encore une fois le match ne... Ah non, il n'y avait pas le temps cette fois-ci Hop le Pikachu qui me grabe directement Pour le moment ça se passe plutôt bien Des titres, des titres, le grabe juste derrière Le upper qui ne passe pas, très bien joué de sa part, très bien DI Lui qui a pu me mettre un upper juste derrière Ouh ça fait hit le fail Non c'est bon, tout s'est bien passé finalement La petite dash attaque, le upper juste derrière Mon adversaire, voilà, qui commence à enchaîner un petit peu, typical Pikachu Alors, mon adversaire qui fuit, enfin je ne vais pas dire qu'il fuit le combat Mais c'est vrai que pour un Pikachu, il joue ultra défensif Ce qui n'est pas franchement la meilleure manière de jouer avec Pikachu Mais bon, c'est... voilà, je trouve ça très chiant de jouer contre ce type d'adversaire Pour le coup, le 2-stock est plutôt très bien pour jouer contre ce type d'adversaire Puisque même si le match est globalement chiant A la limite, il ne dure pas très longtemps Hop le petit upsmatch à la remontée En main game, c'était plutôt... Pas assez de pourcentage pour le tuer, évidemment On essaye de mettre des backers Le petit et petit, le B-not de sa part qui ne passe pas Le upsmatch, ni le désmatch, rien ne passe Hop, le petit upper pour l'envoyer vers le bord Mon adversaire qui joue très très safe Ouh, le upsmatch qui n'est pas passé Le backer, malheureusement Évidemment, il était beaucoup trop loin du stage pour... Enfin, du bord du stage pour pouvoir en faire quelque chose Ouh, le upsmatch qui a failli passer de la part de Pikachu Hop, le petit... le petit back throw On revient tranquillement Même si le... le B-don était excellemment bien joué de sa part Ouh, le petit désmatch, voilà Ça permet de tuer 97% pour moi Donc, théoriquement, je ne devrais pas pouvoir mourir Enfin, je ne devrais pas devoir mourir tout de suite Même si mon adversaire... Enfin, ça dépend de ce que fait mon adversaire Je ne vous cache pas qu'un petit upsmatch ou un upsmatch Ça peut faire le café chez mon adversaire Hop, mon adversaire qui reste sur les plateformes Vous voyez, encore une fois, il fuit quand même plutôt pas mal de... Enfin, il... Il essaie de garder ses distances Ouh, bien joué Bien joué de la part de mon adversaire Même si, pour le coup, j'ai oublié de DI surtout Le back air qui ne passe pas de son côté Le petit NR un peu... un peu suicidaire Mais c'est passé Les petits... les petits B-ups sur le terrain Qui malheureusement ne sont pas spécialement utiles Le B-nut raté Mais je n'ai pas pu enchaîner, encore une fois Très bien DI de sa part Hop, le petit... le grab tout back throw Où je joue... je joue assez safe de mon côté Après tout, j'ai l'avantage J'ai réussi à le monter jusqu'à 70% pour le moment Hop, la dash attack qui ne passe pas Il a réussi à remonter Ouh, le deathmatch qui tue, oui, en même temps Vu le pourcentage auquel j'étais C'est un peu normal Hop, 70%, voilà, 76% Le NR qui permet de l'éjecter en dehors du stage Mais encore une fois, malheureusement Ouh, attention, il ne va pas falloir faire d'erreurs Surtout avec la recovery de Dr. Mario C'est quelque chose qui n'est pas très... Enfin, c'est quelque chose qui est assez facile à faire Les erreurs en... Quand on est en dehors du stage Enfin, en tout cas, c'est assez facile à punir de la part de l'adversaire 21% à 101% Pour le moment, ça se passe bien Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit C'est un Dr... Enfin, je joue Dr. Mario Et Dr. Mario, malheureusement Ça se fait edgeguard assez facilement Ouh, le back air, le bedon Pardon, le upsmatch Et le bedon juste derrière Ça permet de monter très très bien les pourcentages 73% maintenant 78% même Hop, le back throw Mon adversaire qui tente l'edgeguard Ouh, très très belle tech de mon adversaire Je pensais très sincèrement pouvoir Le stashpike avec mon Mon B-up Mais il a très très bien tech Ouh Ça aurait pu être la fin pour moi C'est la fin pour lui Il a raté un petit peu son B-neutre lock Et du coup, j'ai pu... Enfin, en gros, je me suis relevé au moment où lui faisait son... Son upsmatch Et du coup, j'ai un peu dodge son upsmatch Et du coup, je l'ai juste, en gros, grab back air Euh, back throw, pardon Et ça m'a permis de le tuer Voilà, c'est tout pour cette... Ce premier match de ranquette smash Saison numéro... Enfin, je crois que sur la chaîne, ça va être la 3 Mais en réalité, c'est la saison numéro 5 Puisqu'en fait, la première, je crois que je ne l'avais pas mise sur la chaîne J'avais mis la 2, la 3 Et euh... Enfin, je ne sais plus trop Bref Moi, je vous dis à la prochaine les amis Tchou-tchou Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz